Il nous reste tu. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, je vais bien aussi, je rends grâce à Dieu. Je m'appelle Yauvi Dabla, l'auteur du livre Révélation sur la chrétienté. Je suis également le promoteur de la société DivaTech Energy System et la société DJ Business Center. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter cette histoire qui m'a vraiment marqué. C'est une histoire d'une connaissance chrétienne qui m'avait appelé en août dernier. Donc du coup, il m'avait appelé juste pour me féliciter parce que j'ai écrit un livre sur la chrétienté. Et entre temps, je lui ai posé une question. Lors de notre conversation, arrivé un moment, je lui ai posé une question. Est-ce que tu as déjà lu le livre? Bon, elle me disait, non Jérôme, tu sais, moi je lis moins de livres que la Bible. Ok, bon, je n'avais pas entre temps le temps pour pouvoir lui faire comprendre cette notion de la Bible. Mais ce que cette personne ignore, c'est qu'il ne maîtrise pas assez la Bible. C'est vrai, bon, je ne le blâme pas. Mais c'est pourquoi moi j'ai décidé de mettre la lumière sur cette notion en écrivant le livre Révélation sur la chrétienté. Et dans la Bible, dans 2 Timothée 4, verset 13, Apôtre Paul dit quelque chose à Timothée son fils spirituel. Apôtre Paul était dans une autre ville et quand l'hiver approchait, il a envoyé une lettre à Timothée son fils spirituel pour lui ramener certaines affaires. Donc du coup, dans la lettre, il dit au verset 13 à Timothée, « En venant, amène-moi mon manteau que j'ai laissé à Troyes chez Carpus et les livres et surtout le parchemin. » Donc du coup, ça veut dire que l'Apôtre Paul, grâce à qui on a la majorité des livres du Nouveau Testament, ne se contentait pas seulement de la Bible, ou bien du moins de ce que Dieu dit, ou bien de ce que Dieu disait. Il lisait aussi d'autres livres pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir apprendre plus. Vous voyez ? Alors que cette connaissance dit, « Oui, moi je lis moins d'autres livres que la Bible. » Vous voyez, là où l'ignorance tue, vous voyez un peu. Donc du coup, cette personne n'a pas la connaissance de la Bible. Elle dit, « Oui, je lis moins d'autres livres à part la Bible. » Ce qui veut dire qu'il lit beaucoup la Bible. Mais il y a certaines notions qu'il ne comprend pas. Vous voyez ? Donc du coup, pour avoir plus d'explications, plus de détails sur mon ouvrage qui est « Révélation sur la chrétienté », le 8 octobre, la maison d'édition Agent Livre organise un événement, une méga conférence dénommée « Week-end de l'écrivain ». À l'hôtel Hilton à Paris, Défense. Je vous invite vivement à faire l'inscription. Quand vous faites l'inscription, vous aurez droit à un livre. Il y aura une collation qui sera offerte aussi lors de cette conférence. Donc du coup, je vous invite vivement à faire l'inscription. Je ne serai pas seul. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont venir parce que c'est un événement qui permet de mettre de la lumière sur, de célébrer les auteurs et qui permet également aux lecteurs de comprendre les auteurs, pourquoi ils écrivent ces livres-là. Donc du coup, je vous invite à faire l'inscription et vous serez surpris de ce que vous allez découvrir lors de cet événement. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.